Salut tout le monde ! Salut Lutin ! Et salut Jérémy ! Salut Cathy ! On ne s'est pas vus depuis 15 jours parce qu'on a fait plein de trucs dans tous les sens et du coup on se fait déborder. Il y a ta notoriété à France Bleu, il y a Ludibroch qui nous a empêchés de faire une vidéo la semaine dernière. Et la préparation de la sélection de Noël puisque j'étais partie chez Gigamika Vimreux. Bref, il y a plein plein de choses en ce moment et du coup... Il y a plein plein de choses qui sont arrivées aussi. Voilà, donc on va vous faire une belle revue ludique, rapide et efficace avec nos entrées jeux depuis les 15 jours dans la boutique. Et nos avis, on espère éclairer. On commence par les petits ? Par les tout petits ! À l'abri, les animaux avec un Z, un jeu de Eva Gerst et illustré par Samara Hardy. Je vais te laisser l'expliquer. Tu l'as expliqué beaucoup mieux que moi. C'est un petit deux ans tout mignon chez Ravensburger, du joli matériel pour les enfants. Un jeu coopératif. Il faut ramener les animaux dans la grange avant que la pluie ne soit complètement arrivée. Donc on va lancer un dé. Il ne faut pas qu'ils soient mouillés les animaux. Et selon si vous jouez avec le dé de couleur ou avec le dé animal, vous identifiez l'animal ou la couleur de l'animal pour ranger l'animal dans la grange. Si c'est pluie, vous mettez une goutte de pluie sur le petit bateau, sur le petit nuage. Il faut réussir à rentrer tous les animaux dans la grange avant que le nuage ne soit rempli de petites gouttes d'eau. Voilà, c'est super mignon. Le matériel est parfait. C'est un très très bon deux ans. Vraiment validé complètement celui-là. Une belle entrée chez nous. Alors, un retour sans être un retour. Oui, une réédition sans être une réédition. La toupie voyageuse. Un jeu de Vlad, illustré par Nikao. Comment s'appelait l'autre jeu ? Avec la petite souris fantôme. Du coup, c'est adapté de ce jeu. On en a parlé, on le voit tous. C'est malin. Je le mettrai en bas si notre cerveau se reconnecte et qu'on arrive à retrouver le jeu. Un jeu d'adresse et de motricité qui a été adapté pour les plus petits. On a un plateau creusé avec des sillons. On va lancer la toupie. Il y a un super lanceur de toupie qui est vraiment génial. Qui permet vraiment à la toupie de partir longtemps, longtemps, longtemps. Et l'idée, c'est en bougeant son plateau, de faire voyager sa toupie sur les différents plateaux. Et après, de voyager d'un plateau de jeu à l'autre en coopération avec les autres joueurs sans faire tomber la toupie. Je pense que ça, c'est déjà trop complexe pour moi, mais on ne me dira rien. Alors ça, c'était sorti la semaine dernière. C'est Foxy. Pareil, toujours un jeu qui se joue tout seul ou jusqu'à cinq joueurs. C'est... de David Spada, illustré par Stefano Tartarotti. C'est un jeu de mémoire. Un jeu de mémoire. Tout ce qu'on aime quand on vit. On va empiler des cartes les unes sur les autres, face cachée. Sur ces cartes, il y a des animaux. Et d'autres, il va falloir se souvenir, si on les a déjà vues, combien on en a déjà vues. Et au fur et à mesure, on va comme ça empiler 20 cartes. Et à l'arrivée, il faudra essayer de comptabiliser avec un système de décompte qui est malin. Est-ce que je pense que j'ai vu ça ? Oui, c'est sous-goûté. Après, si on n'est pas sûr, on marquera des points si on est pile sur la valeur et en dessous. Si on est au-dessus, on ne marquera pas de points. Donc, essayez de filouter en disant que je vais en enlever un. Sachant que de toute façon, à la fin, c'est quand même celui qui aura le plus de points. Et le mieux mémorisé qui gagnera le plus de points. Donc, voilà. Il y a une petite mécanique rigolote de filtre. Quand on a lu les règles, je me suis dit que c'est impossible. Et puis finalement, ça se joue très bien. J'y suis arrivé. N'ayez pas peur parce que c'est un mémo. C'est vraiment un jeu d'ambiance qui est vraiment très chouette, vraiment familial. Et magnifiquement illustré. Le renard, il est trop choupi. Là, c'est un vrai coup de cœur, un vrai coup de cœur de l'année. Et le dernier chez les enfants, famille, c'est sorti aujourd'hui, celui-là. Donc, le dernier jeu de Space Co. Ceux qui ont fait Shippo, Patraprev, plein de trucs très très bien. Donc là, c'est Xavier Violo, l'auteur. Et c'est Pio à l'illustration. On est encore sur une espèce de... Non, ce n'est pas du tout du mémorisé. C'est du cache-cache. C'est de l'anticipation. Alors, six ans, un petit peu trop difficile. On s'est dit à six ans, je pense. Parce que, même en le testant en tant qu'adulte, voilà. Jeu asymétrique. Où, du coup, les lapins vont se cacher sous des tuiles de choux. Voilà, le plateau a des petites caches. On va mettre des lapins dessous. Et le fermier doit trouver les lapins. Donc, le fermier démarre au niveau de la cabane. Il ferme les yeux. Enfin, il met les super lunettes de soleil fournies dans la boîte. Le lapin, il cache ses petits lapins dessous. Sachant que le fermier peut se déplacer d'une case et soulever un chou. Ou de deux cases et ne rien soulever. Et après, c'est du jeu du chat et la souris. Sachant que les lapins, s'ils ne sont pas trouvés, quand la nuit tombe, ils mangent les choux. Donc, ils mettent ça sur un petit plateau à côté. Dès qu'ils ont mangé neuf choux et qu'il reste au moins un lapin sur le plateau, ils ont gagné. Si les fermiers trouvent les lapins avant les neuf choux, c'est les lapins qui ont perdu. C'est un vrai plaisir du petit jeu de cache-cache rigolo. Moi, j'avais beaucoup aimé, c'était Ouli et Polly. Un petit jeu comme ça chez Blue Orange de notre sympathique ami Roberto Fraga. Je trouve que ça revisite bien avec la manipulation, le plaisir de jouer sur le plateau. Le plateau est vraiment super. Il y a vraiment le plaisir du jeu avec les belles ergonomies et tout ça. C'est vraiment très sympa. Éditorial, oui. Hop, ça y est, c'était les n'enfants. Ambiance ? Ambiance. Ambiance. Allez. Ouhou ! On va passer vite. Qui sort, je crois, aujourd'hui, ces fucking dilemmes ? Si vous aimez les blancs manger coco, les jeux un peu absurdes sans méchanceté ou mais un peu régressifs. Voilà. Corentin Lebrat et Théo Rivière. Et voilà, c'est tout. Mission Super Pas Possible, la suite de Mission Pas Possible, pas avec Tom Cruise, je vous rassure. Oh, dommage. Il n'est pas dans la boîte. Un jeu de Kane Klenko illustré par Josh Casper, du coopératif en temps limité, frénétique. C'est dix minutes de jeu uniquement. Il y a eu un sabotage. Il y a des bombes qui ont été mises dans le vaisseau spatial. Il faut déconnecter les bombes. Il faut qu'on gère les dés. Il y a des codes sur les bombes. Il y a de l'empignement aussi. C'est ça. Et si on fait tomber les dés, du coup, on remet tous les dés dans le sac. Il n'y a plus qu'à recommencer. C'est une suite entre guillemets, mais on n'est pas obligé d'avoir la première boîte. C'est la suite entre deux missions et missions pas possibles, qui peut se combiner du coup avec missions pas possibles si on veut jouer à d'autant plus nombreux. Les petites différences, c'est que là, on a des dés bicolores, qui vont changer la façon dont on va pouvoir les utiliser et se les répartir. Et en plus, chaque personne va avoir un rôle qui va pouvoir nous permettre d'optimiser les choses. Mais pas facile. C'est du stress. C'est carrément du stress, oui. Je vais vous prêter de les mettre devant, on va plus voir. Alors là, on change carrément d'univers. Oui, on est années 70. Oui, joli papier peint des années 70. Oui, je pense que mes parents avaient ce genre de papier peint dans la maison quand ils l'ont acheté. Et donc, c'est Roll and Bump. Bump, c'est de, c'est de, c'est de, c'est de, c'est de. Devant, tu les as. Louis-Nicolas Dozois et de Bernard Cabarou aux illustrations. Eh bien, c'est un Yams revisité. Complètement. Complètement. Oui. Donc, comme le Yams, on va lancer 5 dés. On peut relancer tout ou partie 3 fois. Et après, c'est des petites cartes, vous voyez derrière, des petites cartes mission que l'on va pouvoir acquérir. Donc, une carte avec un 3. Donc, si on fait un 3, on peut poser notre dé dessus. Et après, ça sera de la majorité. Ou si on a une suite, la suite la plus importante qui récupérera la carte. Donc, il y a un vrai petit jeu de filouterie. Quand on commence, je vais mettre ça. Ah bah tiens, regarde la carte, je vais te la piquer, etc. Et le système de, parce qu'à la fin de la partie, du coup, pour des cartes de même couleur que l'on va avoir, on va avoir des points bonus aussi, etc. Par rapport en plus des points des cartes mission. Et donc, voilà, il y a vraiment un petit côté collection. C'est un Yams revisité, mais c'est un petit peu plus nerveux et un petit peu plus rigolo qu'un Yams classique. Sinon, ça n'aurait eu aucun intérêt. C'est efficace pour toutes les familles. Le plaisir de lancer le dé, comme le Mille Sabore, les choses comme ça. Ça marche de 2 à 5 joueurs. A 2, c'est pas très rigolo, mais ça marche. Mais ça peut fonctionner sans prétention. Il n'y a pas assez de filouterie à 2. Mais je pense qu'à partir de 3, ça commence à se tirer dans les pattes et c'est rigolo. Ouais. Allez, là, c'est le côté famille. Donc là, on en a 4 à vous montrer. Peut-être commencer par une nouvelle boîte de Unmatch. Unmatch, c'est le jeu de duel. Donc là, il y a 2 nouveaux personnages. Le magicien Houdini et le génie qui est sorti de sa lampe. Alors, pareil, c'est une collection, je ne sais pas combien de boîtes on en est à force. Pas mal. Ouais. Et ce qui est possible de faire, évidemment, c'est toujours de les combiner, de prendre les personnages d'une boîte et un autre personnage d'une autre boîte. Vous pouvez tout combiner. Ça reste du joli jeu de duel stratégique, rapide, efficace. Vraiment très, très bien. La base de combinaison de cartes. Et c'est de M. Z aux illustrations. Donc, le premier opus, on était parti à Londres. À Londres et à New York. Et là, on va à Paris et Rome. Les villes un peu plus romantiques. On est toujours sur le principe d'un jeu à cocher avec le plateau central, cette fois, qui permet une vraie interaction entre les joueurs par rapport aux reproches que certains peuvent faire sur le côté un peu solo des jeux à cocher. Et puis, rigolo parce qu'on peut avoir un mix entre un Roll & Ride et les aventures du rail, toujours en positionnement de nos petits wagons. Sauf que là, du coup, j'ai vu qu'on gagnait des points si on arrivait à croiser les lignes plutôt qu'à en perdre sur l'autre jeu. Et puis, voilà, thème de Paris et de Rome. Donc, on va essayer de créer des correspondances. On va essayer de faire que les amoureux se rencontrent. Enfin, voilà. Mais sur la même mécanique. Oui. Toujours efficace, quand on avait bien aimé sur le premier. Et avec un mode solo. Je crois qu'il n'y avait pas de solo sur le premier. Oui, tu as raison. Donc, ça, on avait validé. Alors, le jeu étonnant de cette semaine, c'est Passe Passe. Pourquoi étonnant ? Parce que c'est un jeu de pli que j'aime bien. Ah oui, très étonnant. C'est très étonnant. Alors, c'est chez Funny Fox. Les auteurs, c'est l'excellent Alexandre Droit et David Papu et illustré par Ulrich. C'est un jeu de pli. C'est un peu foufou quand j'ai vu les règles. Où il n'y a pas d'atouts. Il n'y a pas d'atouts. On joue la couleur qu'on veut. Déjà, ça, c'est génial. On voit, c'est des jeux où il y a quatre couleurs, je crois. Il y a quatre couleurs avec des numéros sur les cartes. Oui. Et quand toutes les cartes ont été jouées, en fait, on va regarder quelle est la couleur majoritaire en additionnant les points de chaque couleur. Et celui qui a la plus forte, du coup, va prendre une carte. Et le deuxième, le plus fort, va prendre deux cartes. Deux cartes, voilà. Donc, il n'y a pas à mémoriser, comprendre pourquoi il faut que je fasse ça. À quelle couleur quelqu'un coupe, etc. C'est vraiment très bien. Là, je comprends l'anticipation et le pourquoi. Il y a quand même une profondeur sur quelle couleur jouer quand on est deuxième, etc. Et là, ça peut être un peu réflexion quand même. Et puis, tu peux faire évidemment des alliances avec les autres. Dire, attention, il va faire un passe-passe là. Donc, il vaut mieux que tu joues au jaune. Et puis, les trahir après parce que finalement, c'est toi qui fais le passe-passe. Bien entendu. Voilà, le thème, c'est des voleurs, c'est ça ? Ah, j'ai aucun des chavons. Si, on a des petits diamants, on fait des casses en fait. C'est une équipe de cambrioleurs qui font des casses. Parce que si on ne réussit pas de faire trois passe-passe, du coup, ce sera valeur en points. Donc, un point par carte plus un point par diamant présent sur la carte. Oui, ça rends plus. Mais bon, trois à six joueurs, ça fonctionne à trois. Pas de difficulté là-dessus. Et ouais. Un jeu pli que Cathy aime. Oui ! Miracle ! Et ça, c'est, je pense, un bon coup de cœur qu'on aura tout au long de l'année et sur les années à venir, je pense, celui-là. Un vrai jeu familial comme on cherche assez régulièrement, pas trop trop long, donc c'est sur les traces de Darwin. C'est Grégory Grares et Mathieu Verdier en Autorat et Maude Brillant et David Cidbon à l'illustration. Et c'est chez Sorry We Are French en édition. On joue des jeunes naturalistes, voilà. Darwin est trop vieux pour repartir à bord du Beagle, faire le tour du monde. Donc, il nous envoie en mission pour récolter de nouveaux échantillons. Peut-être des champignons aussi, mais non, c'est plutôt des animaux. Voilà, pour pouvoir finir son livre de la théorie de l'évolution. Voilà, donc, jeu de collection où on va déplacer un petit bateau sur un carré de 3x3. Et on pourra prendre, du coup, un animal ou un illustre compatriote de Darwin pour combiner sur un plateau de 12x12 par rapport aux espèces et aux biomes, donc aux continents sur lesquels sont récoltés les espèces. C'est un tableau de 12 cases, de 4x4 et pas de 12x12. Pardon, de 12 cases, oui. Voilà, ça fait beaucoup. Et donc, voilà, il y a plein de petits objectifs à avoir pour gagner des points. On peut superposer pour gagner des choses. Il y a plein de petites combinaisons rigolotes et l'illustration est vraiment aux petits oignons. Donc, il y a vraiment un vrai travail, un super travail d'illustration et aussi de background. On a plein d'explications sur, du coup, le voyage de Darwin, son premier voyage à bord du Beagle avec les dates et tout. On a un petit peu sa vie. On a des explications sur les espèces animales présentes sur les tuiles. C'est vraiment très instructif en plus d'être très joli et très sympa à jouer. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce... Ils n'étaient pas obligés de faire ce travail approfondi dessus, mais du coup, ça ne fait qu'enrichir le jeu. Le travail éditorial est très, très chouette. Enfin, tout le matériel, les plateaux, c'est des formes de livret de naturalistes. Enfin, tout est magnifique. Comme je disais avec Clémence, derrière le plateau de jeu où on met, du coup, les petites tuiles qu'on doit récolter, ils ont mis le trajet du Beagle avec une map ponde et tout, qu'ils n'étaient pas obligés de faire. Mais du coup, je trouve ça super, super sympa. On a appris plein de choses. Je vais couper celui-là. Vraiment chouette. Voilà, ça, c'était les jeux famille. On a maintenant les jeux solo. Alors, jeux solo, il y en a deux cette semaine. La gamme Logique, vous la connaissez. On l'a déjà présentée. C'est la petite gamme imaginée par Johan Levé. On a déjà... Birds et Hôtel. Merci, parce que j'avais perdu les noms. Voilà, c'est pour ça qu'on est deux. Donc, troisième opus, c'est Candy. Donc, on est sur des jeux évolutifs, mais sans palier insupportable à passer, avec vraiment le plaisir au fur et à mesure de faire les petits casse-têtes. Il y en a 60 aussi dans cet opus-là. C'est illustré par Pauline Détraze, qu'on aime aussi beaucoup. C'est un espèce de Candy Crush pour les plus vieux d'entre nous qui ont joué à ça sur leur téléphone. Donc, voilà. Celui-là. Un nouveau dans la collection. Et celui-là qui n'est pas vraiment une nouveauté, tu me disais, mais qui arrive enfin en boutique. C'est le troisième opus de la gamme Heroes chez... Chez, chez, chez... Chez Ori Game. Il y avait Warpage, qu'on avait déjà eu. Et puis, le truc de l'arène, je ne me rappelle plus. Le défi de l'arène, je ne le connais pas. C'était le premier sorti. Ça, l'univers, je questionne complètement. Si vous êtes fan de Mad Max et de jeux vidéo, vous allez trouver votre compte. Il y a sept scénarios sous enveloppes cachetés. Du coup, le but, c'est de... Une fois qu'on a récupéré notre matériel, d'aller le livrer aux dernières villes encore paisibles de ce monde dévasté. Et donc, on va se faire attaquer par des brigands. Donc, il y a plein de petites voitures qui vont venir nous attaquer, qui vont venir nous faire des dégâts. Donc, à nous de gérer ça et de les envoyer à de patresse avec une gestion de dés. Et puis, à la fin du niveau, on va rencontrer le boss. Le big boss de fin de niveau. Donc, comme je disais, ça ressemble très beau aux jeux vidéo. Et l'univers graphique est complètement barré. Ça fait très bande dessinée. J'ai regardé, j'ai vu, j'ai dit, oh, ça a l'air trop bien, ça. C'est une collection qui est chouette. Le Warpage, on l'a déjà bien apprécié. Au Défi de la Reine, on l'avait eu aussi. Une collection solo qui est vraiment chouette et avec des thématiques. Oui, ils changent vraiment d'univers. Ils ont intéressé vraiment différents joueurs et joueuses. Voilà, donc ça, c'était deux jeux solo. Allez, c'est ton moment de gloire. On fait les jeux à deux. Ouais, c'est mon moment de gloire avec d'or jeu de blé. Quoi ? Je ne pensais pas à celui-là. Encore Scott Helms, dis donc. On en parlait il y a deux minutes. Ouais, donc Scott Helms au travail éditorial. Et ça, on aura peut-être un peu reconnu, pour ceux qui connaissent un petit peu les illustrateurs, c'est Michael Menzel aux illustrations. Ces couleurs qui ressortent, Monsieur Andorre notamment. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, oui. Ça ressort bien. Donc, un jeu à deux. Il va falloir faire du pain et de la bière. Ce n'est pas du pain et des jeux, mais du pain et de la bière. Du pain et de la bière. On est deux petits villages de chaque côté d'une rivière qui sont en compétition amicale et qui, chaque année, essayent de faire le meilleur pain et la meilleure bière. Vraiment très sympa. Il y a plein de mécaniques qui changent d'une année à l'autre, puisqu'on va alterner année faste et année de sécheresse. Pendant les années faste, on va drafter. Donc, on va pouvoir jouer une carte. Les cartes sont à chaque fois jouables de trois façons différentes. Donc, elles ont trois niveaux de jeu. Soit on récolte de la ressource, mais il faut faire attention parce que nos greniers ne sont pas extensibles. Soit on fabrique une bière ou un pain selon la recette de la bière du pain et des ressources comme on a déjà. Soit du coup, on met la petite carte sous notre plateau à certains endroits et ça déclenche des effets bonus. Donc voilà. Les années faste, on drafte ça. Les années de sécheresse, du coup, on garde notre jeu et on peut changer avec un petit marché de troc s'il y a des choses qui ne nous intéressent pas. La subtilité du jeu, elle est qu'à la fin de la partie, on ne va compter que la ressource la plus faible. Donc, il faut à la fois faire du pain et à la fois faire de la bière. Il faut monter régulièrement les deux. Il faut alterner un coup un pain, un coup une bière, un coup un pain, un coup un coup une bière. Parce qu'à la fin, on ne comptera que la plus petite valeur. C'est très, très bien fichu. Le travail éditorial, en effet, de gestion des cartes, il est vraiment excellent. C'est lisible. Il n'y a rien à dire. À part que c'est bien. À part qu'on n'aime pas le thème. Le pain et la bière. Oui, j'avoue que... Bon, alors j'ai joué, je valide complètement le jeu, la méca, le travail éditorial. Mais après le thème, je suis désolée. Jamais je ne rejouerai à ça. C'est très bucolique. Oui, mais rien à dire. Si Michael Menzel vous aimez, si vous aimez la bière et le pain. C'est la base de toute alimentation, la bière et le pain. C'est clair. Le pain, oui, la bière, je ne sais pas, à consommer avec modération. Je vais être team pain au chocolat, coca, moi. Il faut qu'il change. Eh bien, on en refera un. Voilà, mais... Tant pain au chocolat, il n'y a pas un. Et rien à dire, en tout cas, sur le jeu, il est vraiment très très bon. Bon, et surtout, le deuxième jeu dont vous voulez parler. Ce n'est pas du tout la même limonade. C'est clair, ça c'est sorti la semaine dernière. Les figurines sont finies de peindre et sont en vitrine, si vous voulez venir voir à quoi ça ressemble. Il a mis 10 jours pour le faire, mais je l'ai fait. Eh bien, voilà, du jeu d'affrontement, comme je l'ai expliqué la semaine où on avait reçu. Pas trop d'attrition, mais surtout du contrôle d'objectifs. Ça se joue en trois manches gagnantes, avec un petit système de tir à la corde sur leur petite réglette, où à chaque fois qu'on va gagner des points, on va déplacer un petit module. Et dès que ça atteint l'extrémité de notre camp, on gagne la manche. Et petite subtilité, c'est que même si on a gagné la manche, si on n'a pas fini notre paquet de cartes Shatterpoint qui nous donnent les unités activées, eh bien, on va continuer à jouer avec les unités qui nous restent activées avant de pouvoir réactiver tout le monde. Donc, il n'y a pas un retour à zéro à chaque fin de manche. Donc, ça peut vraiment être très 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 sympa. Voilà, les figurines sont belles pour si vous êtes un peu amateur de maquettes, etc. C'est très bien. Oui, tu disais que tu avais bien aimé les montées. Oui, oui, oui. Le matériel était vraiment... Il y a juste les droïdes qui sont un peu... Les petits droïdes B1 qui sont un peu galères à monter, mais le reste, ça se montre très très bien. Les décors, en une soirée, je les ai tous montés. Ils sont super, ils sont modulables. Et voilà, c'est une grosse boîte. On peut être un peu interloqué par le prix, mais franchement, ça les vaut. Venez vraiment voir dans la vitrine la quantité de matos qu'il y a. C'est vraiment super intéressant en boîte de démarrage et même juste pour s'amuser sans forcément prendre des unités. Après, en complément, si on n'a pas envie pour s'amuser, ça marchera très bien aussi. Youpi ! Voilà. Donc, ça, c'était les deux jeux à deux de la semaine, fin des 15 jours. Jeux initiés, un petit peu expérimentés. On en a deux à vous proposer. Astra, qui était déjà sorti aussi depuis un moment, mais qu'on n'avait pas eu le temps de commander encore. Un très joli jeu à cocher, une fois de plus, qui se joue de 2 à 5. Là, on va, un peu comme Look at the Star, on va construire des constellations aussi, mais avec une autre mécanique. Parce que là, c'est collectionner des étoiles et quand on a assez d'étoiles pour acheter, entre guillemets, une constellation, on va pouvoir prendre une constellation. Constellation qui va nous amener des petits effets combinatoires pour créer des mécaniques ou des constructions de machines un peu rigolotes pour matcher des points. Donc, vraiment très sympa, mais très, très joli jeu. Et comme je disais, avec une mécanique complètement différente. Oui, carrément. C'est pas le même âge non plus. On vous écrira le nom des auteurs parce que c'est un petit peu compliqué. Ah bah merci, super. À écrire, ça va être compliqué aussi. Deuxième jeu expérimenté qui sort, c'est Archeo Society. Donc, c'est nouveau sans être nouveau puisque c'était un jeu qui était sorti en 2017 ou 2018 et qui s'appelait Ethnos. et les auteurs. Et l'auteur, c'est Paolo Mori. Donc, Paolo Mori, moi, que j'adore parce que c'est monsieur qui a fait Augustus. Et l'illustration, c'est John Mc... C'est mon... On peut remettre la boîte dans le bon sens. John McEnbringe. Voilà. Ça, tu peux en parler parce que tu as joué hier et moi, je ne peux pas jouer encore. Eh bien, c'est un jeu de combinaison de cartes. Il va falloir qu'on crée... Bon, par contre, c'est un petit peu long parce qu'on débute avec une carte en début de partie et après, en action, c'est soit jouer une combinaison de cartes, soit piocher une carte. Quand on voit l'épaisseur du paquet de cartes, ça peut... Voilà. En deux manches gagnantes ou en trois si on est plus nombreux. Et après, c'est de la combinaison. Donc, soit on joue une carte de la même couleur, des cartes de la même couleur en choisissant un chef d'expédition qui va nous donner un petit effet bonus combinatoire. soit on joue une collection de cartes d'un même personnage, donc de couleurs différentes mais d'un même personnage qui va nous permettre de marquer des points en fin de manche. Quand on joue une expédition, donc des cartes de couleurs identiques, ça va nous permettre d'avancer sur des plateaux. On a six expéditions sur six continents différents. Ça va nous permettre d'avancer sur des plateaux pour matcher des points de victoire. Et voilà. Donc, vraiment très sympa la mécanique. Très accessible et un petit peu rigolo aussi parce que quand on joue des cartes, on doit se défausser de la totalité du restant de nos cartes. Donc, ça peut aussi avantager les autres de laisser des cartes en collection. Mais bon, comme on ne sait pas trop ce qu'on va tirer... J'ai bien aimé le... Pareil, les illustrations. Oui, on est très sûrs. Il y a des recherches archéologiques. Très scientifiques, cette revue. Ça se joue... On ne l'a pas dit par contre de deux à six. Ça c'est intéressant. Six joueurs, ça peut être sympa aussi. Et puis, une petite heure de jeu si vous êtes à deux, mais un peu plus si vous êtes à six. Et youpi ! On a réussi ! On a réussi, on a réussi. Du coup, on va prendre le temps de vous dire ce qui arrive la semaine prochaine parce qu'on l'a déjà reçu. Donc, si vous voulez le précommander, c'est possible. Est-ce qu'un Star Wars peut en cacher un autre ? Le Star Wars Villainous. Donc, après Disney, Marvel, ils ont fait la Sainte Trinité, ils ont sorti Star Wars. Et donc, toujours sur la même mécanique de jeu. Par contre, des méchants, il y en a. Ben oui, ben là. Donc, à l'intérieur, vous retrouverez Dark Vador, le Général Grievous, Asajj Ventress, le Grand Moff de Gideon et Kylo Ren. Voilà. Vous avez toute la prélogie, la trilogie et la postlogie, voire même le Mandalorien. Ben si, avec le moustachu. Mais je n'en sais rien de quoi tu dis des mots que je ne comprends pas. Donc, ben le... Même mécanique de jeu, on incarne des vilains. Chacun a son pouvoir. Voilà. On va aller embêter les autres en leur envoyant des héros et puis voilà. Donc, ça, c'est la semaine prochaine. Mais on les a déjà. Donc, vous pouvez les réserver. C'est sûr, on les a. Si vous le souhaitez. Pareil, la semaine prochaine, dans un autre univers. Mais encore un bel univers. Un bel univers. C'est la sortie du Seigneur des Anneaux version Magic. Donc, on aura vendredi soir, l'avant-première Magic. Donc, si vous voulez vous inscrire, on a toujours des places. Vendredi soir, 20h à la boutique jusqu'à pas d'heure pour découvrir, ça y est, ouvrir nos premiers paquets Seigneur des Anneaux. Donc, ça, ça va être un joli moment. Les quelques illustrations qu'on a vues passer, déjà, sont vraiment sublimes. Donc, ça, on attend avec impatience. Vendredi prochain. Voilà. Au niveau des OP. Trois petits trucs, les informations commerciales du moment. C'est l'anniversaire de Loki. Bon anniversaire, Loki. Alors, c'est quoi Loki ? Loki, c'est société d'édition qui est issue de Yellow. C'est la branche enfant de chez Yellow où on a vraiment des jeux très, très chouettes qui vont à la fois du 2 ans jusqu'à... Il y a la soupe d'écureuils. La soupe des écureuils qu'on adore. Il y a SOS Dino qu'on a beaucoup apprécié. Il y a des petits jeux de cartes. Oui, le Farm and Furious, le Happy Family. On avait bien aimé. Donc, il y a une vingtaine de jeux à peu près. Et ça va même sur du casse-tête solo puisqu'il y a Pompier et Pompier à la Rescource. Oui, tout à fait. Il y a le Puzzle Challenge. J'avais oublié. J'ai apprécié le jeu et le monsieur. C'est parfait. Voilà. Et donc, il y a une petite OP pour fêter l'anniversaire de ce chien-chien adoré. Il y a 5 ans. Ça fait combien d'années humaines, 5 ans ? Si vous achetez un jeu Loki, pour 20 euros d'achat dans un jeu Loki, vous avez le droit de repartir avec Loki. Voilà. Ça, c'est trop choupi. Je fais aussi en ce moment tout le mois de juin si vous partez, vous les préparez les vacances. Il y a l'opération sur un certain nombre de jeux chez Asmodé. Vous achetez deux jeux. Le deuxième sera à moins 50%. Le moins cher des deux sera à moins 50%. Donc ça, voilà. Et il y a du gros jeu. On a des classiques. Mysterium, la rentrée du rail, du Azul. Enfin, voilà. Il y a du choix. La liste complétée en magasin si vous voulez plus de renseignements ou sur leur site internet. L'intérêt, c'est d'acheter des jeux à moins 50% comme ça, on peut s'acheter plus de glace en vacances. Voilà, c'est ça. C'est le budget glace qui est augmenté. Ça, c'est intéressant. Je trouve. C'est un excellent argument. Pour moi, oui. Et sinon, le dernier truc qu'on voulait vous dire, c'est faire un petit bilan du Ludibroch de la semaine dernière. Donc, dans les 15 derniers jours, vous êtes nombreux à être venus amener des jeux puisqu'on en avait un peu plus de 300. on en a vendu pour vous un peu plus d'une centaine ou un bon tiers. Ce qui fait, on a vu à peu près 1100 euros d'achat pour vous à récupérer. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va vous appeler pour vous dire que vous pouvez venir récupérer les jeux parce qu'il est resté beaucoup de jeux non vendus. On va en faire un petit bilan avec vous. Pourquoi ils n'ont pas été vendus ? Souvent, des jeux sans doute que vous avez mis un peu cher à la vente sans doute. Ça dépend des jeux qui sont venus aussi. Et puis après, peut-être des jeux qui étaient un petit peu un peu ciblés, trop experts, peut-être pour que ça parle à suffisamment de monde. Mais en tout cas, bon, ça vous permet de récupérer des bons d'achat et de éventuellement remplir à nouveau vos étagères. Ce que déjà, bon nombre de vous ont fait la semaine dernière. Oui, déjà. C'est des gens qui sont venus mettre au Ludibrox et qui ont acheté les Ludibrox des autres. La nature a horreur du vide. C'est clair. En tout cas, merci pour votre bonne humeur parce qu'on a eu chaud. La première heure, c'était assez intense. Ça s'est calmé ensuite mais la première heure, on avait la tête dans le guidon et on n'a pas vu ce qui est parti. Oh, bah tiens ! On n'a pas eu trop de dire bonjour sans doute à certaines d'entre vous. Désolée, mais c'était carrément... Hier soir, Aurélie avait ramené le Five Trap. Ah, bah il y avait le Five Trap ! Je lui ai dit que je ne l'ai même pas vu passer. Enfin bon, la tête dans le guidon. Mais c'était rigolo. C'était sympa. On renouvellera sûrement l'opération en changeant les petites choses qu'on a pu voir fonctionner. Maintenant qu'on en a un, qu'on a un peu d'ancienneté, qu'on en a déjà fait un, on pourra un peu plus vous guider, je pense, sur les jeux et les prix qu'on vous amènerez pour éviter de nous stocker des jeux qui, on sait, ne partiront pas et vous, évitez de trimballer des jeux et de devoir les récupérer au cours de 15 jours après. Voilà. Youpi ! Eh bien voilà. On est bon ? On est bon. On va rouvrir à l'heure. Youhou ! Eh bien, merci de votre écoute. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces ces idées et tout et tout parce que ça nous fait plaisir. Et puis, on se retrouve. Allez, on va essayer de tenir le rythme parce qu'avant de se faire déborder à nouveau. Moi, je ne serai pas là la semaine prochaine. Je suis en vacances pendant 15 jours. Mais s'il faut que je vienne faire un petit coucou dans une vidéo, je viens. Non, non, on va passer des vacances. Eh bien, à très bientôt vous et moi du coup pour les 15 jours à venir et puis bonnes vacances j'ai ravi. Oui, il reste encore deux jours. Salut ! À la prochaine !